voilà ya welcome all of you each of you la welcome in jesus name voilà nous rendons grâce à dieu pour la faveur l'occasion qui nous donne d'être en vie je vais dire bonjour comme ça tous les amis de près comme de loin et la grâce de jésus-christ qui surpasse l'or et l'argent de soit donné voilà j'ai une annonce spéciale à faire dans ce que les partageons la vidéo au maximum on a une annonce spéciale à passer à tout le monde j'espère que le son est bien et c'est un direct surprise désolé de m'immiscer brutalement comme ça dans votre programme donc je crois que c'était important partager cette annonce plutôt possible voilà donc partageons la vidéo et invitant nos bien-aimés bonjour à la prophétesse la prophétesse angel glory bonjour à plus rémi bonjour à claude son bonjour à rose niangono bonjour marie louise bilo a fan bonjour à edouard favo bonjour à laetitia hilde pondo et le nom de ce soir c'est ça veut dire que c'est redoutable et non très puissant bonjour à babette d'années bonjour à edith imbert à large fd mille euros je sais pas si les noms c'est sur facebook c'est vraiment les noms dans les actes mais c'est ça ça veut dire que c'est mon parent beaucoup réfléchis il n'en va pas l'essai concerné non non bonjour à claude son à marie chantal brigitte bidioua bonjour à phoenix hilary nathalie d'expo stefi kwamo bonjour bon arrivée guillaume l'enfant de dieu amène bonjour magie tout 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 bonjour après je suis remis amélie al colléa welcome happy to share this time with you people bon arrivée au prophète bris comment ça va fils tu es complètement ça complètement disparu bonsoir à ma fille et ton épouse marie louis bilo a fan a fan et l'autre a fané ici l'autre a fané aussi a fané aussi a camé a camé ou a fané et donc en fait tu sais en français on appelle ça le calembour c'est une j'ai deux mots quoi à fané à camé bonjour à delki marius akunondo elsa manto voilà bonjour à tout le monde s'il vous plaît si vous connaissez un de mes fils passez lui la vidéo s'il passez c'est très important tous les jeunes hommes de dieu passez la vidéo et dieu vous bénira à tous les bien-aimés bonjour prophète depuis la martinique waouh hallelujah que dieu bénisse en martinique je crois que dieu permettra qu'un jour j'arrive là-bas et nous viendrons en martinique priez pour nous que le seigneur nous ouvre une porte d'un grand accès pour la martinique mathilde nguesso bonjour voilà j'aime de ben kimberley bonsoir à vous fanny la grèce d'accord donc je pense que on a fait les civilités avec le maximum de personnes maintenant je vais aller droit au but fanel foca fanel foca je sais pas si c'est la même famille avec à l'infocat alors non et c'est un ordinateur qui est qui a été rendu très célèbre de architecte romain l'homme de du togo que je te bénisse fils après le direct appelle moi on va causer parce que le seigneur m'a parlé sur toi ça m'a parlé sur toi donc j'ai pris pour toi là ça fait deux jours aujourd'hui on a claris shabby vous savez c'est ça l'importance d'avoir un père qui est un prophète à roue et c'est un peu ça en fait donc je dors chez moi ça me trouve je dors chez moi et la parole de l'éternel m'a agressé voilà gloire à dieu d'andré au toulon magie je vous suis de la polynésie waouh waouh ça c'est extraordinaire que dieu bénisse alors bien aimé je veux parler un peu ce soir je veux parler nous nous sortons d'une grande nuit de prière et nous bénissons le seigneur pour tout ce qu'il a fait du côté de douala nous avons vu la main de dieu maintenant je veux parler si quelqu'un dit pas que je parle non maman je devrais me faire d'abord quelque part de danse quelque part de danse avant de parler non je veux parler quelqu'un dit pas que je ne parle pas et que dieu bénisse vous savez dans la vie parfois c'est c'est important de prendre des temps de gaieté c'est très important c'est important je vous dis la vérité parce que la vie de l'homme c'est tellement éphémère et passager qu'à peine on est que déjà on meurt voilà que dieu bénisse alors je voulais m'adresser spécialement à tout le monde mais précisément à tous les jeunes serviteurs de dieu tous ceux qui font profession de servir le seigneur qui aspire à servir le seigneur déjà du 30 au 31 mars nous aurons la rencontre des fils de prophète à la bille matin soir matin soir trois jours intense matin soir matin soir je reviendrai sur les détails donc du 30 au 31 du 29 au 31 mars à la bille la rencontre des hommes de dieu des fils des prophètes et dans le mystère du ministère je pense qu'il ya une armée que dieu en train de préparer ah je vous suis depuis dubaï waouh ça c'est bien il ya une grande armée que dieu en train de préparer et voilà c'est un rassemblement national des hommes de dieu du cameroun de ceux qui ont la passion pour christ du grand ministère que le seigneur m'a accordé dans ces nations et le rôle la responsabilité qu'il m'a donné vis-à-vis de ses serviteurs dans notre nation donc passer l'annonce du 29 au 31 ce sera à la bir à yaound en quoi bon matin soir matin soir que dieu te bénisse alors je voulais parler surtout à la jeune génération vous voyez à tous mes fils et à tous mes petits frères dans le ministère à la jeune génération qui est en train de monter mais qui parfois monte du mauvais côté la paternité est une loi fondamentale dans le ministère j'étais en train de causer avec mon fils tout à l'heure mon fils akam akame 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 j'étais en train de discuter il m'a raconté une histoire qui a l'un de mes fils que j'avais envoyé en gaoundé à l'époque et quand il est arrivé en gaoundé à l'époque il leur enseignait il leur enseignait que lorsqu'ils prient ils doivent dire par le manteau de dieu dans la vie dans la vie de mon père tel le tel là c'est pas moi hein c'est lui mon fils que j'ai envoyé euh que j'avais affecté là-bas en gaoundé et tout ça nous on était pas au courant quoi et vous savez la déloyauté est une sémence dont la faim c'est la mort il n'y a aucun exemple dans la Bible de personne qui était déloyale à l'autorité parentale et qui s'en est sorti indemne ça n'existe pas même dans l'histoire de l'église que ce soit au Cameroun dans l'église francophone ou bien monophone vous trouverez que la déloyauté est une sémence qui vient du diable lui-même tout enfant déloyale à son père et vous voyez beaucoup de jeunes aujourd'hui s'engagent dans le ministère sans comprendre dans quoi ils se sont engagés c'est pour ça qu'il y a autant de désordre mon ami l'autorité d'un père c'est l'autorité d'un père c'est à dire que j'envoie quelqu'un par l'esprit du Seigneur Jésus Christ pour me représenter dans une assemblée pour leur dire voici ce que l'éternel a dit à son serviteur notre père comme il ne peut pas être en même temps dans toutes les églises nous portons donc le message qu'il nous a donné c'est comme ça que les enfants de l'apôtre Paul faisaient Tite et Timothée ou Philemon n'enseignaient pas ce que eux, une vision personnelle à eux non, ils étaient des représentants de Paul ils prenaient de Paul pour amener ça dans les églises afin que cette vision soit connue et sûre de tous puisque l'apôtre Paul ne pouvait pas se multiplier dans toutes les églises en même temps donc ils mettaient cette vision, c'est un peu le principe des 70 anciens qui ont entouré Moïse la Bible dit qu'à un certain moment le mission était compliqué pour Moïse et Moïse ne pouvant plus prendre soin de tout le monde en même temps faire tout en même temps le Seigneur lui a demandé de prendre 70 anciens fidèles parmi les plus fidèles parmi les plus loyaux alors il a dit je prendrais de l'esprit qui est en toi et je le mettrais en eux ça en fait c'est un fils en fait, vous voyez Jésus-Christ dit que le fils ne fait rien de lui-même mais il fait ce qu'il va faire au Père donc Dieu dit clairement à Moïse que je prendrais de ton esprit et je le mettrais en eux Dieu ne donne pas un autre esprit un esprit soit différent de celui de Moïse mais c'est l'esprit de Moïse que Dieu prend et il met sur ses fils afin qu'ils parlassent comme Moïse afin qu'ils enseignassent comme Moïse afin qu'ils dirigeassent le peuple comme Moïse lui-même le dirigeait mais quand on regarde depuis le temps de Corée, Dathan, Abiram, mes amis laissez-moi vous dire une chose clairement je vois Borel Onchouan qui dit j'ai une question il faut poser la question si d'abord je vais lire donc depuis ce temps-là la rébellion a des conséquences bien-aimés, je suis tout jeune serviteur de Dieu la rébellion a des conséquences Corée, Dathan, Abiram, ils ont mal fini Absalom qui s'est révolté contre son papa croit que c'était son père biologique et en même temps son père spirituel celui qui lui a enseigné les voies du Seigneur et les lois de la royauté mais mes amis, il a mal fini Satan étant rebelle contre Dieu et déloyale il a mal fini Judas Iscariot étant rebelle et déloyale contre l'Éternel il a mal fini dans le jardin d'Eder Adam et Ève étant déloyaux ils rébellent contre la paternité ils ont mal fini donc il n'y a pas un seul exemple dans la Bible vous regardez même l'histoire de Nimrod le roi de la tour de Babel il a mal fini l'histoire et la tradition explique que Nimrod est mort à cause d'une mouche l'un des hommes les plus vaillants l'homme le plus vaillant de son époque mais c'est une petite mouche un petit moustique qui entre dans son nez et l'a tué vous voyez donc il faut que vous sachiez les jeunes hommes de Dieu que l'affaire que nous faisons c'est basé sur des lois c'est des règles préétablies par Dieu celui qui celui qui enfreint ces règles là en réalité ne pêche pas contre un homme mais contre Dieu je connais un secteur de Dieu qui m'a raconté l'histoire de la suite de son ministère il voyageait pour le Congo il devrait faire peut-être un mois ou deux mois et il a remis son église à son meilleur ami et il a voyagé lorsqu'il voyage et il revient donc le dimanche il va à l'église avec son épouse et il n'y a personne et il demande au voisin pourquoi il n'y a personne on lui demande on lui dit que en fait l'église a déménagé votre ami a déménagé avec les bébis vous entendez on chante là-bas côté là il dit oui on lui dit que c'est là-bas que votre ami est maintenant et vous devez savoir une chose ton père c'est ton père lorsqu'un enfant se soulève déjà contre son père c'est le plus grand signe de perdition là-bas ça veut dire que ton ministère tu as très mal commencé et vous devez savoir une chose surtout pour nous qui sommes Camerounais l'église au Cameroun le ministère au Cameroun est plus compliqué je pense que dans toutes les autres nations africaines j'ai l'habitude de dire que les démons qui ont la nationalité camerounaise sont plus dangereux c'est-à-dire que quand tu rencontres un démon sur son passeport c'est écrit nationalité camerounais mon ami sache que tu es en face de toi un démon un vrai démon c'est pas les démons de pacotille qu'on trouve dans d'autres nations il y a des démons dangereux dans d'autres nations mais je vous dis la vérité les démons qui ont obtenu la nationalité camerounaise sont parmi les plus redoutables c'est pour cela que vous devrez savoir une chose un homme de Dieu qui rassemble dix personnes au Cameroun va rassembler mille au Nigeria par exemple vous devez savoir ça ou bien dans une autre nation pourquoi parce que le sol du Cameroun est tellement aride que vous piochez jusqu'à ce que votre pioche se déforme donc pour grandir on a besoin de la serre de la paternité la serre paternelle c'est très important mais beaucoup de jeunes gens sont très méprisants dans ces nations envers l'autorité parentale et vous savez que c'est la folie quelqu'un qui a mis sa main sur ta tête quelqu'un qui t'a consacré qui t'a béni mon ami qui a ouvert la bouche qui a parlé sur toi une seule fois tu te lèves compte de cette personne c'est la main qu'il a imposée sur toi qui te combattra il n'a pas besoin de parler et c'est ça que les gens ne comprennent pas à l'époque lorsque celui que j'avais nommé comme un pasteur assistant et résident s'était soulevé en 2012 contre moi là-bas à l'ancien garage Mercedes ils nous ont chassé de l'église heureusement que un mois avant deux semaines avant la parole de l'éternel m'avait été adressée en vision que méfie toi parce que ton pasteur résident a corrompu beaucoup de tes collaborateurs tes leaders les leaders avec qui vous êtes alors il ira voir le bailleur ils vont le corrompre parce que nous avions eu la salle par un frais du bailleur et l'éternel m'a dit en rêve qu'ils vont aller voir le bailleur et le bailleur va te chercher donc cherche une autre salle et dans le secret nous on a cherché une autre salle on a trouvé la salle et il ne savait pas et le Seigneur m'a dit le bailleur va t'appeler quelques jours après le bailleur m'a appelé je savais pourquoi il m'appelait parce que la parole de l'éternel m'avait été adressée nous servons un Dieu qui révèle les choses secrètes je ne sers pas une idole ce n'est pas une image que je sers je sers un Dieu vivant et j'entends la parole de l'éternel donc c'est c'est un peu ça et là où ils ont manqué de sagesse moi j'ai bâti l'autel où je me tenais pour prêcher ils sont allés me saboter insulter insulter déchirer la paternité la méprisant quand nous sommes partis la plus grave erreur de leur vie c'était quoi ? j'allais se tenir sur l'autel ils avaient bâti sur le pupitre sur lequel je prêchais que moi j'avais mis pour prêcher contre moi mes amis c'est cet autel là qui te combat aujourd'hui leur ministère est où ? leur ministère est à terre ils n'ont plus d'église ils s'étaient unis contre moi c'était un front de tous mes ennemis aujourd'hui il n'y a pas deux d'entre eux qui sont ensemble des mains qui m'accusaient de sonceleries des mauvais personnages etc. ils ont commencé à se combattre entre eux et aujourd'hui leur ministère est où ? c'est fermé ils n'ont plus d'église c'est le fruit de la rébellion on peut faire le ministère mais faites-le de la meilleure façon moi j'ai l'habitude de dire que mes mains sont pures de tout homme de Dieu de tout serviteur de Dieu dans ces nations il n'y a pas un homme de Dieu qui peut s'éteindre devant moi pour dire que le couvert quand le président allait me saboter c'est tel c'est que c'est faux tu entends quelque chose comme ça bat toi pour entrer en compte avec moi tu comprendras que c'est des coups montés je ne pêche pas contre les hommes de Dieu la jeune génération doit savoir tu ne peux pas bâtir ton ministère sur le sang des autres et encore plus grave sur le sang de la paternité un fils qui se lève contre son père et mort même avant de mourir ça veut dire que c'est un cadavre qui se lève tu ne gagneras jamais une bataille contre ton père Dieu soutiendra ton père même si ton père selon toi t'aurait ou ne marche plus dans la vérité mon ami Dieu respecte la paternité vous savez que c'est pas parce que ton père agit mal que tu vas lui manquer de respect mon ami Dieu va te traiter Dieu va te traiter c'est ça la vérité tu apprendras que Dieu traite avec les parents et non avec les fils Dieu considère les fils qui sont loyaux à leur père vous savez bien aimé il y a des choses que cette génération ne comprend pas c'est pour cela que beaucoup d'entre vous vous commencez le ministère et vous vous perdez oui quand vous regardez attentivement dans les saintes écritures regardez par exemple Moïse vous regardez Aaron vous trouverez que même Elie vous trouverez que en fait même le souverain sacrificateur Elie le prophète Elie prenons le cas de Moïse Elie le prophète et Elie le souverain sacrificateur Moïse qui demande que Josué soit son héritier c'est pas Moïse c'est Dieu c'est Dieu qui lui dit de ouindre Josué fils de Nôme à sa place à cause de la loyauté du fils dont ton père peut même t'aimer mais si tu n'es pas loyer parce que Dieu sonde les coeurs et les règnes tu peux faire semblant devant ton père pourtant après tu le maudis c'est Dieu qui choisit les héritiers c'est que ces jeunes générations elles ne respectent pas la paternité elles méprisent les pères c'est aussi pour cela qu'elles se retire l'apôtre Paul a dit nous ne sommes point du milieu de ceux qui se retire pour ce fait beaucoup de ces jeunes se retirent aujourd'hui on ne parle plus d'eux ils étaient auprès de leur père ils n'avaient quand même un nom ils n'avaient quand même une vue ils avaient une image une représentativité dès qu'ils partent ouvrir le ministère on ne parle plus d'eux c'est fini pourquoi ? parce que ton coeur n'est pas droit avec ton père aucun respect Dieu ne soutient pas les rebelles contre le père même si ton père est en conflit avec Dieu mon ami tu mets la main sur lui Dieu va te tuer il faut comprendre ça vous devez savoir ça lorsque vous regardez on a parlé j'ai parlé du cas de Moïse regardez le cas du prophète Elie c'est pas le prophète Elie qui choisit Élisée non c'est Dieu qui remarque et récompense la loyauté d'Élisée envers son père et il dit à Elie va et où est moi Elie comme héritier c'est Dieu qui choisit les héritiers et la qualification la seule qualification pour hériter du manteau d'un père c'est quoi ? c'est la loyauté la soumission absolue la soumission inconditionnelle tu ne te soumets pas à ton père parce que vous avez de bonnes relations non ou que le jour où ton père te gronde tu te lèves tu sors tes griffes mon ami tu as quel griffe ? on va tailler tes griffes là même les ongles on va couper tes doigts et tu comprendras qu'on ne s'élève pas contre son père non et lorsque vous regardez cette génération elle n'a pas d'humilité prenons le cas du souverain sacrificateur Elie même lorsqu'il a eu des problèmes avec Dieu lorsque l'Éternel vient appeler l'enfant il l'appelle l'enfant couvert son père pourquoi ? parce que l'Éternel appelait la voix du souverain sacrificateur Elie son père c'est ça le problème et vous allez voir que de Saül et de David les deux avaient même père spirituel leur papa spirituel c'était qui ? le prophète Samuel c'est Samuel qui a ouin Samuel qui a ouin Saül et c'est Samuel qui a ouin David c'était leur père spirituel à deux mais Saül était rebelle envers son père spirituel même Samuel avait peur comment ? quand Dieu demande à son père d'aller ouindre son frère qu'est-ce que le père dit ? qui va me tuer ? ça montre que Saül terrorisait Samuel comment un père peut avoir peur de son fils le prophète plutôt ? et c'est pour cela que Dieu a transféré la royauté du fils du loyal pour la donner au fils loyal donc vous devez comprendre voilà on a eu un petit problème de connexion tout à l'heure la radio ça ne s'est pas coupée donc vous comprendrez donc que lorsque Dieu veut parler à Samuel quoi qu'il soit en contestation avec son père bien-aimé c'est pour cela que Dieu a suivi sur Samuel quoi qu'il soit en contestation avec le père de Samuel Dieu appelle l'enfant avec la voix de son père et l'enfant couvert son père pourquoi ? parce que Dieu respecte la paternité donc je pense que cette génération est très prêchée c'est que vous remarquez que étant près de votre père vous parlez à des milliers de personnes vous vous dites que non bon je parle quand même à des milliers de personnes je prophétise mais vous oubliez que le manteau de votre père c'est lui qui agit et c'est quand tu vas ouvrir ton propre ministère que tu te rends compte qu'en fait il y a la sécheresse dehors c'est pour que le fils prodigue donc on ne peut pas un bon père ne peut pas empêcher à ses enfants de partir quand ils ont grandi il y a des enfants qui sont faits pour partir un jour mais je vous donne un conseil quitte de la plus belle façon quitte de la plus belle façon vous savez que j'ai beaucoup été parfois blessé par plusieurs de mes fils plusieurs blessés parfois me méprisait même ça veut dire que comme dernièrement j'ai un fils qui était dans une de nos assemblées et il abandonne l'assemblée il s'en va il ne se soucie même pas qu'il faut d'abord qu'on envoie quelqu'un moi j'étais aux assemblées de Dieu je parle en public les assemblées de Dieu me suivent j'étais aux assemblées de Dieu lorsque j'ai voulu partir des assemblées de Dieu j'ai écrit ma lettre de démission et j'ai voyagé de Yaoundé pour Douala je suis allé voir le régional chez lui je lui ai présenté ma lettre de démission et je lui ai dit pourquoi je partais parce qu'on avait des incompréhensions je lui ai dit qu'il n'y a plus de confiance c'est pas possible que je continue dans ces conditions et j'ai expliqué qu'on a parlé amicalement et il a prié pour moi il était avec notre homme de Dieu ils ont prié pour moi ils m'ont béni je suis parti en bien c'est ça la réalité donc quand tu veux même quitter ton père quitte en sorte que quand tu reviens demain la porte soit ouverte donc on a mis quelqu'un je l'ai affecté lui il part il laisse l'église la bande le bregolou l'église s'est complètement vidée c'est un de mes fils qui a son ministère qui m'a écrit comment l'église si en train de finir comme ça papa laissez-moi là-bas je vais tenir mon ministère je tiens aussi votre église là-bas un enfant de Dieu et pour que après il vienne plus les enfants sont habitués que quand nous faisons la folie avant revient le père va se fâcher après se calme non maintenant c'est différent maintenant c'est la guerre la manière dont tu pars déterminera si la porte sera ouverte après toi ou pas il faut que les gens comprennent cela donc si tu pars en gâtant il faut que vous sachiez une chose je ne suis pas le père des rebelles je ne suis pas le père des rebelles et apprenez de l'histoire de tous les rebelles tous ceux qui sont rebellés contre l'autorité de leur père parfois le ministère tu n'as même pas commencé bien aimé c'est-à-dire même les brebis tu n'arrives pas à avoir c'est compliqué tu n'arrives pas c'est-à-dire que joindre les deux bouts ça te dépasse cette guerre tu ne l'as pas remportée c'est la guerre contre les pères que tu vas remporter comment la plupart de ces enfants qui se révoltent contre leur père leur père la réalité c'est quoi c'est qu'après vous partez vous voyez vous revenez parce qu'un fils a besoin de son père un enfant a besoin de la prière de la bénédiction de son père les anglophones ont compris ça regardez un peu le respect de la généalogie et de la irration au Nigeria par exemple je prends l'exemple du Nigeria chacun a un père à qui il est soumis il n'est pas soumis à son père pour les beaux joues seulement même dans les difficultés il est soumis à son père vous regardez papa David au Yedepo quoi qu'il soit comme ça je pense que c'est papa a déboyé qui est l'un de ses pères il se met à genoux devant lui il se soumet vous n'entendrez jamais que papa David au Yedepo a parlé mal contre a déboyé ou bien a répondu ou a fait quoi même s'il y a quoi il se soumet c'est son père papa déboy aussi il a aussi son père spirituel papa Paul Hennet il a son père spirituel papa John Solomon a son père spirituel et tous sont soumis à leur paternité les gars préservent leur père c'est sur Cameroun qu'on voit les bêtises qu'on voit là les insultes à leur père sur internet et tout mes amis la fin d'une chose vaut mieux que son commencement il faut courir le père on t'observe on va voir où tu vas atterrir c'est ça le problème moi j'ai grandi entre les mains de plusieurs pères aucun d'eux ne peut venir dire que le prophète Ekanet Ekanet était un rebelle c'était un enfant rebelle au contraire ceux qui ont été en mission avec moi quand on allait viser la vraie église de Dieu à Balaji 2 quand on a rencontré mon papa là-bas il a dit quoi pendant qu'il était en train de travailler il a appelé le frère voici le frère dont je vous ai parlé hier mon fils dont je vous ai parlé qu'il était soumis obéissant rempli du Saint-Esprit est-ce qu'il était rebelle il dirait cela non après plus de 25 ans de séparation dont je voudrais bien aimer que vous comprenez maintenant je vous ai parlé au brebis apprenez à être fidèle à vos pères et à vos églises faut être fidèle à ton père quand Dieu t'a béni avec un père mon ami pourquoi tu vadrouilles pourquoi tu vagabondes pourquoi tu es virevoltant comme une feuille soyez fidèle à vos parents spirituels chers enfants dans le Seigneur soyez fidèle nous ne sommes pas des hommes parfaits on n'est pas parfait donc ne vous attendez pas toujours que ce qu'on va faire soit toujours parfait parfait on n'est pas Dieu quoi qu'on soit des jeunes et des dieux quand même sous une chair dans une chair donc n'attendez pas la perfection absolue de vos papas n'attendez pas que tout ce que je veux faire te plaise mais tu dois m'aimer que je fasse des choses qui te plaisent ou qui te déplaise en fait ça ne doit affecter en rien ma paternité sur toi ton père c'est ton père donc ça veut dire que si je suis vêtu aujourd'hui vraiment je suis ton père et c'est pour ta gloire si demain je suis nu et dévêtu c'est toujours pour ta gloire ma honte tu la prendras comme un honneur et tu trouveras ton honneur à me couvrir et non pas à me fuir à me dénigrer et c'est ça le malheur et la malédiction de l'église francophone c'est ça le problème ça dit que le père est père quand tout va bien le jour où il y a un problème c'est l'enfant qui le maudit le jour où il est nu au lieu de se le cacher et de couvrir à l'utiliser de son père on cherche plutôt à l'exposer dans les places publiques donc vous les brébis vous devrez être fidèles et loyaux à vos pères et à vos églises vous voyez par exemple ton père ne vient pas au culte toi aussi tu ne vas pas au culte hein il y a une de mes filles qui m'a donné raconté la vision qu'elle a eu auquel m'avait fait un accident et je suis mort et puis après l'église Raymond ne fonctionnait plus bien et donc elle a dit comme ça ne fonctionne plus bien elle ne vient plus à l'église et elle est partie de Raymond je lui ai dit que ça veut dire que tu es attaché à moi tu t'attaches à moi et non pas à Christ et à la vision je lui ai dit que c'est normal que si tu t'attaches à un homme de Dieu s'il meurt tu qu'il est l'église mais si tu es attaché à la vision la vision elle survit au visionnaire elle est éternelle c'est jusqu'au retour de Jésus tu diras c'est notre église c'est notre maison c'est ici que nous sommes nés ou c'est ici que le Seigneur nous a redonné la vie tu vas rester qu'il soit mort ou pas si quelqu'un quitte une assemblée parce que le leader le visionnaire est mort ça veut dire que la personne est attachée à l'homme de Dieu et non pas au Dieu de cet homme il faut que l'église devienne mature vous devez apprendre à nous protéger aussi à nous défendre à nous défendre les guerres de même que tes guerres sont mes guerres mes guerres doivent définir tes guerres mes guerres doivent définir tes guerres donc si tu vois ton père en difficulté mon ami en train de se noyer au lieu de dire oh voilà alors on avait dit ah ah c'est toujours eux comme ça ah ah on lui avait déjà dit cela et on l'avait averti etc non les brébis se jettent dans l'eau pour sauver leur berger oui les brébis peuvent sauver les bergers ne pensez pas que vos pasteurs sont tout puissants nous ne sommes pas tout puissants mes amis on n'est pas tout puissant on a des hauts on a des bas on a des beaux jours on a des mauvais jours c'est cela que la Bible reflète lorsque par un système de rémanence elle nous parle de l'histoire de Moïse qui levait la main et Israël était fort quand sa main baissait Israël était faible ça veut dire quoi ça veut dire que chaque homme de Dieu a des moins de faiblesse depuis la perte de Moïse ça a été des moments catastrophiques dans ma vie ça c'est clair c'est que les gens me voient et c'est juste que quand vous êtes inguerré vous êtes appelé à cette œuvre si vous êtes prêt à affronter toutes les montagnes et toutes les batailles devant vous sans reculer sans faire preuve de faiblesse mais ce que vous ressentez en vous est une douleur qui n'a point de nom c'est ça la vérité ce que vous portez en vous c'est une perte qui est incomparable à quoi que ce soit mais cependant vous continuez en ce temps-là le rôle des brebis c'est quoi ? c'est d'entourer leur père leur pasteur de leur réchauffer de leur amour et je pense que je ne peux pas dire que j'ai été un manque d'amour pour mon cas personnellement mais il y a des hommes de Dieu qui souffrent en réalité pour moi j'ai vu des gens qui sont prêts vraiment à mourir pour que je me sente bien à m'encourager à me donner des paroles douceuses des paroles encourageantes et c'est touchant et ça a beaucoup joué sur moi je m'imagine seulement que vous n'étiez pas là dans ce moment catastrophique que j'ai traversé dans cette catalepsie dans ce moment de frayeur d'incertitude s'il n'y avait pas tout ce message oh papa nous m'avez beaucoup de courage parfois lorsque les gens m'insultent je vois c'est qu'il y a des gens qui se lèvent et qui défendent pourquoi ? parce que c'est l'alliance de Dieu qui parle mes amis c'est pas c'est pas que je suis non parfait ok tout ce que je fais c'est toujours bien je peux commettre des erreurs dans le ministère il n'y a pas d'hommes de Dieu qui ne commettent point d'erreur mais même si on commet des erreurs c'est des erreurs sincères c'est-à-dire c'est pas comme des empies qui se lèvent pour dire on va faire comme ça et on va gâter on sait que c'est contre Dieu on fait ça pour gâter non donc bien aimé l'alliance entre les brébis les enfants et leur père doit être une alliance inconditionnelle comme je t'aime de manière inconditionnelle mon ami tu dois aussi m'aimer de façon inconditionnelle moi c'est la même que j'écrase tes pieds bon maintenant toi tu es mon enfant je te gronde tu te fasses tu pars de l'église tu es enfant en quoi moi je suis père en quoi c'est ça le problème c'est ça la vérité si tu es enfant on doit te gronder et si je suis ton père j'ai le droit de te gronder j'ai le droit de te réprimander la Bible dit de réprimander certaines personnes en secret et d'autres en public afin que s'il y en a qui avaient l'intention de tomber dans le même piège qu'ils se ravisent et qu'ils disent non pardon je ne veux pas subir le sort là c'est ça la vérité que vous ne savez pas donc un parent saussit la sagesse de savoir comment agir pour avertir d'autres enfants et leur dire que ça c'est mais si tu es un enfant ton père te fait un reproche et toi tu prends ça pour te rebeller contre lui mon ami tu n'es pas encore né ça veut dire que tu seras comme un poussin avant des clômes qui meurent dans l'oeuf tu as l'emporté tu n'as pas encore emporté la guerre des enfants pour venir mettre ton père sur ta tête mon ami tu ne peux pas porter ton père donc chers enfants de Dieu soyez rattachés à vos pères protégeons nos pères spirituelles dans ce pays protégez-nous aimer-nous c'est pas que tu es dans une église quelqu'un sort il n'est jamais venu dans l'église d'ailleurs il parle même sa bouche ça sent même la trente-trois ou il te dit ton père est monté ton père descendu et tu crois vraiment entre vous deux qui est plus fou que l'autre c'est toi tu vas venir me dire c'est que mon père est je connais un nom de Dieu à Douala un nom de Dieu à Douala et un jeune prophète aussi quelqu'un est venu et a mal parlé de son père tu vois c'est des types de choses c'est des qui le papa devait au dépôt il a giflé le monsieur je ne dis pas de gifler les gens c'était un peu trop violent mais il a giflé le monsieur il a giflé que tu es malade tu parles contre mon père chez moi chez qui voyez donc c'est cette solidarité qu'on doit trouver dans l'église au lieu de livrer vos pères dans les places publiques à partir de maintenant mes amis que ça soit bon que ça soit mauvais j'ai dit que mon père c'est mon père c'est la même chose que ce soit bon que ce soit mauvais j'ai dit mon fils c'est mon fils ma fille c'est ma fille il nous faut renouveler cet engagement de loyauté de loyauté ça veut dire les pères envers les fils et les fils envers les pères c'est important que l'église soit unie parce que si nous ne sommes pas unis Satan l'emportera sur nous c'est pour ça que Jésus Christ a dit que tout royaume divisé ne peut pas subsister toute maison divisée toute église divisée ne peut pas subsister regardez comment les francs-maçons font regardez comment les rosicruciens font parfois nous sommes obligés de prendre quand même les exemples de ces personnes que nous fustigeons mais qui nous dépassent en bien plus de choses que nous pouvons imaginer quand un rosicrucien ou un franc-maçon arrive quelque part il demande de travail et que le PDG c'est un franc-maçon et toi tu veux tu n'es pas franc-maçon tu es un enfant de Dieu mon ami on va te mettre de côté ils prennent leurs frais d'abord c'est ça qui est la réalité il va d'abord prendre ils vont prendre leurs frais entre eux ils ont une solidarité extrême c'est la main sur les musulmans si tu arrives quelque part le PDG c'est un musulman toi tu es chrétien on vient d'une autre religion mon ami il va privilégier d'abord les musulmans ça c'est connu de tous c'est la main sur les catholiques donc nous devons apprendre que nous devons être rattachés les uns aux autres défendons-nous les uns aux autres et devenons une seule et même personne soyons un soyons soudés les brebis doivent cesser de méditer leur pasteur ne va pas raconter les choses de ton père d'ailleurs c'est une honte bien aimé tu ne gagnes rien la nudité de ton père si tu la vois tu la couvre et tu pries pour ton père c'est ça la maturité en fait et l'église manque de maturité même nous les hommes de Dieu parfois c'est comme si tu attends c'est quand même que ton frère tombe dès que ton frère je me souviens lorsque le prophète Djedoc Hamdem son église a brûlé mes amis il y a les hommes de Dieu qui ont fêté c'est ça en fait l'erreur de l'église et il faut rectifier cette erreur et nous devons la rectifier et nous allons la rectifier nous refusons d'être ce genre d'homme de Dieu dans ces générations quelqu'un a un malheur c'est à nous tous de nous rassembler autour de lui pour l'aider à se relever par des paroles et par des actions je pense que c'est au point nous sommes parvenus aujourd'hui la même chose mon bien-aimé pour faire un défaut lorsqu'on a fermé son église un certain temps là mais les hommes de Dieu d'ailleurs mon ami découvert que c'est les hommes de Dieu qui sont allés là-bas pour être pleins contre lui vous voyez donc bien-aimé nous pouvons changer les choses vraiment changeons les choses nous ne gagnons rien à nous mordre les uns et les autres au contraire nous perdons sur toute la ligne maintenant que les hommes de Dieu se lèvent pour dire vraiment je veux défendre mon frère je veux défendre ma soeur je veux être loyal envers mes enfants vraiment mon enfant a péché il a fait n'importe quoi le rôle d'un père c'est de venir d'encourager l'enfant de tenir sa main et de le sortir de son lac c'est pas d'appuyer sa tête plutôt sous l'eau et le condamner je disais à mon fils tout à l'heure que moi Dieu m'a beaucoup transformé au fil des années je vois quelqu'un qui fait n'importe quoi je ne peux pas condamner quelqu'un parce que je ne connais pas sa relation secrète avec Dieu ces choses-là à la fin ça vous perd même vous voyez c'est ça la réalité ça vous perd donc tu dois prendre un engagement ferme aujourd'hui mon père c'est mon père je vais aimer mon père je vais défendre mon père ma mère spirituelle c'est ma mère spirituelle je vais l'aimer je vais la défendre partout où on sera je vais la surlever en haut je vais la surlever en haut jusqu'au ciel et ça c'est très important c'est très important donc là où les chrétiens n'ont pas compris le christianisme c'est dans la leçon que Jésus-Christ a dit moi et le père nous sommes un et il dit vous de même soyez un comme moi et le père parce que Jésus sait que la victoire se trouve dans l'unité tout ce qui a la division même le mariage quand le mariage est divisé ça va finir par le divorce lorsqu'une nation est divisée ça va finir par la guerre civile donc c'est ce qu'il faut comprendre une famille qui est divisée ne peut pas subsister donc si tu es mon enfant ça c'est mon engagement devant Dieu sauf les enfants rebelles quand toi tu es déloyal tu es rebelle à l'âge ton dossier c'est à côté vous ne venez pas me dire après que non comment vraiment papa il faut pardonner parce que vous savez que oh vous avez dit vous mais que la famille doit être soudée et tout je ne parle pas de déloyaux hein non non je ne parle pas de déloyaux tu es déloyal envers moi je te dis la vérité comme tu pars avec déloyalité ne pense plus jamais retourner ne pense plus jamais revenir jamais de la vie donc tous mes fils là je pense que chacun se ravise chacun attache bien sa ceinture c'est ainsi vraiment tu quittes avec la déloyauté ne pense pas que tu vas revenir et j'ai interdit à plusieurs d'afficher ma photo sur leur page facebook parce que je leur ai dit que je ne m'identifie pas au rebelle je n'ai pas été rebelle et je ne veux pas je ne suis pas le père des rebelles non je ne suis pas le père des rebelles et vous devez savoir une chose oh non papa il ne faut pardonner pardonner vous avez pardonné même avant d'être rebelle mais vous devez savoir une chose je vais te reprendre le jour où Dieu va reprendre Satan mais tant que Dieu ne reprend pas son fils Satan comment depuis des millénaires des milliards et des myriades d'années Satan a été déloyal Dieu l'a mis à la porte jusqu'aujourd'hui Dieu n'a pas pardonné pourquoi ? donc le jour où je vois Dieu te pardonner Satan il dit au diabète qu'il revient mon fils je te pardonne ta rébellion c'est le jour-là que les nouveaux fils déloyaux là que je vais les ramener mais tant que Dieu ne se réconcilie pas avec son fils déloyal Satan toi et moi aussi vraiment on ne sera pas réconciliés réfléchissez avant d'agir n'agissez pas avant de réfléchir mais il faut comprendre cela donc tous les fils déloyaux qui vont encore faire les bêtises mais le désordre comme ils font là ou bien me mépriser ou me manquer de respect en public ou en privé et avec qui on va se séparer regarder Satan c'est-à-dire que tu veux revenir regarde d'abord Satan prie que Dieu reprenne Satan le jour dès que tu vois ce moment que Dieu reprend Satan appelle je reprends immédiatement je te reprends aussi mais aussi longtemps que Dieu va mettre de côté son fils déloyaux je te mettais de côté vous faites souvent les choses comme si vous buvez le hao bien sûr le bataille ou le bili bili réfléchissez avant d'agir si tu veux partir mon ami il y a les enfants qui sont faits pour la maison il y en a qui sont faits pour partir un jour quand tu veux partir pars bien pars dans de bonnes conditions ne fais pas de bruit ne fais pas de boucan hein dis à ton père papa je veux partir vas-y comme ça comme ça d'accord on t'a affecté dans une église ton temps de parti est arrivé d'accord papa je veux partir ok laisse nous au moins le temps de trouver quelqu'un pour que les brebis ne soient pas abandonnés à elles-mêmes et on envoie quelqu'un te remplacer et tu reviens en paix tu penses on te bénit en public l'église pourquoi la plupart de nos enfants ne peuvent pas les honorer parce qu'ils partent même sans nous dire tu dis même à l'enfant qui attend d'abord ne parle pas maintenant attends prends quelques jours encore c'est ce que je m'en suis fait pour que tu entends oui vraiment bien aimé mon église c'est l'église c'est des anges qui crache le feu et l'eau mélangée internationale je me suis séparé dans les bonnes conditions avec mon père et je vous annonce mon église je ne suis plus avec mon père je ne suis plus avec tel je ne suis plus avec tel pour que demain après un an six mois tu commences encore à revenir en cassette pour dire papa papa pardon je vais vous rencontrer mon ami va dire ça en public retour sur facebook où tu as commencé dis leur ce qui s'est passé dis leur que j'étais rebelle je suis quitté ça dis à mon père j'ai menti qu'on s'était dit au revoir il m'a dit au revoir plusieurs ont fait ça non maintenant quand tu parles la manière dont tu parles déterminera si tu vas revenir ou pas donc je dis à tous les fils qui sont rebelles ravissez-vous s'il vous plaît à chaque fois que tu vas partir avec l'esprit de la rébellion regarde ton frère Satan le jour où son père le reçoit je vais te recevoir mais tant que Dieu ne le reçoit pas je ne te recevrai pas donc désormais c'est ça la nouvelle loi pourquoi ? parce qu'il faut que les enfants comprennent que le ministère ce n'est pas passé nous vous supportons nous prions pour vous nous prions tellement pour vous que Dieu vous bénisse que l'Éternel vous établisse mais mais hein mais si on ne sait pas séparons-nous en paix c'est pas toi le genre que demain t'invites tu viens prêcher que quand tu viens vraiment tu ne cherches pas les audiences parce que si tu pars mal ne pense pas que tu vas encore revenir et trouver les mêmes grâces que tu avais trouvé avant donc que Dieu nous aide c'est ce que je voulais nous dire que Dieu vous bénisse et nous avons le culte familial du côté de Berthois demain par la grâce de Dieu on sera là-bas donc tous les habitants de Berthois nous serons à Beaumont que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus on se retrouvera là-bas à partir de 16h et pour tous ceux qui sont à Yaoundé des alentours rendez-vous à partir de 7h30 à la ville donc regardez-moi différemment s'il vous plaît je suis très simple envers mes enfants vous me connaissez très simple envers vous il y a des parents à qui on ne parle pas n'importe comment mais je supporte toutes ces choses par amour pourquoi parce que moi j'ai compris le ministère comprendre le ministère c'est devenu simple j'ai compris que tout ce que je peux faire je suis zéro dedans je ne suis rien ça dit que je ne sais pas c'est même la poussière je ne suis même pas autant important que la poussière mais la poussière a plus de valeur que moi devant Dieu et je le dis de tout mon coeur et pas hypocrisement je le dis sincèrement parce que j'ai compris l'homme l'homme n'est rien donc si j'ai pris les gens guérissent mon ami je vais mettre ma main sur ma poitrine pourquoi ça vient de moi ou si je prophétise les gens sont bénéfamés ils sont restaurés et moi je commence à être orgueilleux et méganomane pourquoi parce que ça vient de moi ça bat ça autrui s'il enlève ça je deviens une personne normale comme d'habitude comme toute autre personne donc maintenant là moi je ne m'amuse pas il faut que les gens comprennent ça l'apôtre Paul a dit si auparavant nous avons connu Christ selon la chair maintenant nous ne le connaissons plus comme ça et il dit désormais que nul ne me fasse plus de la peine car désormais je sais la libération et je porte sur moi les marques de Christ j'ai un de mes un des couples de mes enfants j'ai fini avec qui ont été des loyaux et j'ai remarqué que la plupart de mes enfants qui sont devenus des loyaux c'est à la saison des amours à la saison des amours je ne sais pas les femmes qui sont à côté de vous c'est les pots de fleurs seulement qu'on a mis ou bien ce sont des des emojis qu'on vous a mis à côté toi tu es la femme d'un homme de Dieu un fils ton mari veut commettre des erreurs il veut se soulever contre son père tu ne peux pas l'arrêter tu es 15 ans de femme tu es 15 ans de femme pourquoi vous manquez de sagesse jusqu'à ce point là toi tu es marié ton mari veut se soulever contre son père tu ne peux pas l'en empêcher ton rôle c'est quoi à côté de ton mari ton rôle c'est quoi toi tu es là tu es une fille tu es depuis là l'autre fils il vient il te dit ok on est fiancé je vais faire mon ministère tu ne lui dis pas tu n'as pas la sagesse les femmes ils s'est révélée les gens c'est l'eau qui est dans ta tête ou c'est le cerveau le vrai cerveau qui est dedans c'est le cerveau de la chèvre et après sache que tout ce qui arrive à ton mari dans le ministère va t'arriver également s'il y a des malheurs tu vas partager parce que c'est une seule même chèvre donc si tu conseilles bien ton mari c'est pour toi même d'abord madame encourage bien ton mari dans ses folies encourage ton mari dans ses dérives vous emporterez les conséquences ensemble vous savez que j'ai dit que j'ai un de il y a un couple de mes ex-enfants là je parle ex-enfants pas plus des enfants des ex-enfants je ne sais pas si les ex-enfants mais je crois que cette année j'aurai des ex-enfants donc les les jeunes gens ils s'aiment ils sont loyaux chacun loyal de son côté dès que la saison des amours est arrivée les deux m'ont sorti une carte que je n'ai pas compris jusqu'aujourd'hui ils sont partis se sont mariés ils ont fait tout donc ce mari arrêt m'a poêlé me manquer de respect à mon ami dans ta tête quelque chose ne va pas je suis convaincu parce que si tu étais normal il y a des choses que tu ne ferais pas il y a des choses que tu ne ferais pas tu ne peux pas te lever comme quelqu'un qui t'a imposé les mains qui a parlé sur ta vie c'est des enfants de cette génération donc on sort de la barrière avec mon fils qui me conduisait mon chauffeur et ils viennent ils tombent à genoux devant nous ils barrent la route complètement ils tombent à genoux et mon fils le chauffeur me demande papa on fait comment je fais comment je lui ai dit accélère il a dit que comment j'ai dit accélère fonce sur eux il a foncé l'homme est tombé dans le champ de maïs la femme est tombée dans le champ d'arachis on est passé vous ne réfléchissez pas avant d'agir pour réfléchir après avoir agi non mes amis il faut agir il faut réfléchir avant d'agir tous ceux qui agissent pour réfléchir après c'est trop tard cette année ne me cherchez pas vous ne me trouverez plus donc que Dieu te bénisse la sagesse elle vient de près de Dieu que celui qui demande de sagesse demande au Seigneur que Dieu te bénisse au nom précieux et souverain de Jésus Christ et merci de m'avoir accordé ton temps si précieux que je ne mérite même pas vraiment grand merci que Dieu vous remercie cela au sanctu que le Seigneur vous bénisse davantage que Dieu te rembourse le temps que tu as perdu je ne sais pas si tu as perdu ce temps-là avec moi que Dieu te bénisse au-delà de ton imagination pour ce temps que tu m'as prêté et que l'Esprit de Christ transforme ton coeur et que nos fils deviennent sages que Dieu ôte la folie de leur coeur pour leur donner la sagesse des fils exemplaires et modèles dans les scènes d'écriture Shalom Shalom